Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo super importante pour ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat en ligne je vais vous expliquer la pire stratégie business malheureusement assez courante et cette stratégie est selon moi un très bon moyen d'échouer c'est une stratégie que j'appelle celle de l'autoroute vers l'échec parce que c'est probablement la stratégie dans laquelle vous allez prendre le problème complètement à l'envers et complètement vous fourvoyez alors comment est venue l'idée de cette vidéo en fait c'est un email que j'ai reçu d'une personne qui a un projet d'entreprise en ligne et qui me pose une question et en fait je vous dis une bêtise parce que cette personne n'a pas vraiment un projet d'entreprise en ligne son email disait à peu près ceci donc la personne elle me dit voilà il ya un an j'ai suivi une semaine de stage en développement perso j'ai également travaillé trois ans en comptabilité et j'ai aussi de l'intérêt pour le jardinage à ton avis qu'est ce que je pourrais créer comme business en ligne alors ça c'est le genre d'email mais qui me fait sortir vraiment les yeux des orbites parce que c'est le meilleur moyen de se planter totalement ce qu'il faut comprendre c'est que cette personne en fait elle pousse sa compétence au lieu d'essayer d'acquérir de l'expertise alors la personne pour récapituler elle a une petite compétence en dev perso parce qu'elle a fait un stage ensuite la personne elle a de la compétence en compta parce que ça a été son métier et la personne elle a un hobby qui tourne autour du jardinage et donc la personne me demande par email ce qu'elle peut bien faire à partir de ça et pourquoi est-ce que ça m'agace parce que en fait c'est prendre vraiment le problème à l'envers et il faut absolument que vous fassiez les choses différemment si vous avez un projet de création de business en ligne là on part de compétences et on va essayer de pousser ça vers l'argent en réalité il faut tirer l'argent il faut partir de l'argent et essayer d'amener la compétence donc je vais vous expliquer le problème avec cette approche alors déjà juste un mot sur les thématiques le dev perso oui c'est une thématique porteuse sur internet il n'y a pas de problème des gens qui ont des gros succès en développement personnel il y en a sur tous les marchés anglophone francophone germanophone je suis sûr qu'il y en a dans les pays asiatiques je suis sûr qu'il y en a en italien bref ça marche compta alors là c'est une niche qui est peut-être pas énormément exploité mais à mon avis il ya un business parce que si on prend les entrepreneurs en france qui sont assez lourdement imposés ils sont constamment en recherche de solutions pour alléger leur fiscalité donc effectivement si on a des compétences comptables fiscales on peut tout à fait essayer de créer un business dans lequel on va conseiller les entrepreneurs pour optimiser leur fiscalité l'alléger en restant bien sûr dans la légalité ne venez pas me parler d'évasion fiscale de théorie des cinq drapeaux et autres fumisterie de ce genre le jardinage pourquoi pas c'est sans doute pas très facile à monétiser parce qu'il ya déjà quantité de tutoriels disponibles mais on pourrait très bien imaginer de la vente d'ebooks de vidéo sur le sujet du jardinage donc potentiellement c'est pas des niches qui ont l'air mauvaises en soi ce qui est mauvais c'est l'approche c'est de se dire j'ai des compétences dans ça qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire et en fait un entrepreneur il va prendre le problème dans l'autre sens l'entrepreneur il va plutôt se dire où sont les besoins qu'est ce qui a un potentiel de vente la première question qu'il faut absolument se poser lorsque l'on démarre une entreprise en ligne c'est pas qu'elle va être mathématique c'est pas est ce que ça va être un blog une chaîne youtube ou un podcast c'est pas non plus de se dire quel va être mon domaine non absolument pas la première question à se poser c'est qu'est ce que je vais bien pouvoir vendre qu'est ce que je vais bien pouvoir vendre est ce que mon idée il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer pour avoir un plus joli jardin est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer pour avoir du conseil fiscal est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer parce qu'ils ont des problèmes personnels à régler et mon expérience peut les aider avant de penser blog chaîne youtube ou quoi que ce soit réfléchissez juste cinq minutes au genre de produits que vous pouvez vendre je vous demande pas trouver le sujet exact de votre formation c'est absolument pas la question c'est simplement de se dire est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer pour ça donc ça évite les conneries classique du blog passion il ya plein de gens qui disent ah là là monétiser votre passion bloguer sur votre passion c'est idiot parce que si votre passion n'est pas monétisable vous allez travailler comme un malade à créer un blog à créer une chaîne acheter des noms de domaines à mettre en place un auto répondeur c'est vraiment du boulot donc vous allez créer toute une structure pour un truc sur lequel il ya zéro marché il ya zéro marché moi je sais pas si vous êtes passionné par les soldats de plomb ça me paraît quand même pas facile de monétiser ceci il ya des thématiques qui sont casse gueule par exemple bricolage il ya des gens qui veulent vendre des tutos bricolage c'est compliqué parce que les tutos sur comment poser un carrelage ils sont déjà sur le net et les gens qui ont vraiment aucune compétence donc ceux qui sont votre cible potentielle s'ils sont vraiment nuls soit ils le font avec un copain qui s'y connaît soit ils embauchent un artisan donc vous voyez il ya vraiment des choses sur lesquelles il faut faire très 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 attention donc la seule vraie question à se poser dans un premier temps c'est même pas celle de votre passion c'est même pas celle de vos compétences c'est celle du marché et pour formuler les choses simplement c'est de se dire est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer pour ça voilà on peut déjà avancer sur le problème de son positionnement en répondant à cette question est ce qu'il ya des gens qui sont prêts à payer pour cette information si oui alors là c'est bon signe et là effectivement vous pouvez comment vous pouvez commencer à vous dire à ce que c'est mieux un blog une chaîne youtube ou un podcast là vous pouvez commencer réfléchir à votre nom de domaine et surtout vous pouvez réfléchir à votre compétence parce que je reprends l'exemple de la personne elle me dit dev perso développement personnel ok super développement personnel on sait il ya un marché il ya déjà des gens qui gagnent de l'argent sur cette thématique il ya déjà du trafic sur cette thématique donc c'est bon signe on sait que le marché c'est ok pour les euros on sait qu'il ya des gens qui sont prêts à payer des formations de développement personnel moi par exemple j'ai fait un test sur trafic mania j'ai créé une petite formation de développement personnel que j'ai vendu à 27 euros c'était juste pour voir s'il y avait un marché là dessus j'en ai vendu je crois pour 1500 euros alors c'est pas démentiel mais j'en ai vendu et puis c'est un produit pas cher et c'était une première fois et mon audience c'est pas une audience développement personnel mais ça me prouve que ça peut fonctionner donc le marché c'est ok une fois qu'on a posé cette hypothèse il faut se poser la question des compétences parce que la personne qui m'envoie un email elle me dit le développement personnel ça m'intéresse j'ai fait un stage d'une semaine ou deux six mois enfin je sais pas quoi la personne elle a juste fait un petit stage est ce que c'est un niveau de compétence suffisant pour être crédible en ligne je veux dire le développement personnel il y a du monde il y a des gens qui sont vraiment bon il y a des gens qui font ça depuis des années qu'est ce que vous vous allez amener en plus si c'est pour faire moins bon que eux ça risque d'être compliqué donc et c'est exactement la même situation dans laquelle se retrouvent des gens qui font des stages de yoga et qui se disent bah je vais ouvrir mon club de yoga ouais mais est ce que vous êtes vraiment un expert est ce que vous êtes assez fort pour tirer les élèves vers le haut vers le haut ok c'est pas juste parce que vous avez lu quelques bouquins sur le sujet donc acquérir des compétences sur le développement personnel c'est faisable mais il va falloir lire 100 200 livres sur le sujet et puis il va falloir un petit peu pratiquer parce que les gens qui ont des parcours intéressants en développement personnel c'est pas des gamins de 20 ans qui sortent de chez papa maman à qui il n'est jamais rien arrivé pour être intéressant en développement personnel il faut avoir une histoire il faut avoir un vécu il faut avoir une expérience il faut avoir vécu des situations difficiles et avoir vu comment on a réussi à les surmonter c'est pour ça que moi j'ai créé une formation sur le développement personnel parce que j'ai beaucoup parlé de comment j'ai surmonté le problème du handicap de mon fils donc il ya quelque chose il ya de la matière envoyé donc le développement personnel pourquoi pas comment j'acquière les compétences et les compétences ça peut s'acquérir par la lecture et par l'expérience et là ensuite on crée le business c'est pas juste je me lève un matin en me grattant les fesses et je me dis ah bah ouais j'ai vu ce truc là est ce que je pourrais monter un business là dessus ou qu'est ce que je dois faire pour gagner de l'argent avec ça non c'est prendre le problème de l'autre côté et se poser la question numéro un qui est celle de y a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour ça si déjà la réponse est oui vous avez fait un sacré pas voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous aidera à avoir le bon raisonnement par rapport à votre projet d'entreprise en ligne je vous incite fortement à vous inscrire à la newsletter de trafic mania pour deux raisons premièrement je vous offrirai une formation trafic complète d'une heure qui vous aidera à augmenter l'audience de votre business en ligne et deuxièmement vous recevrez des emails dans lequel je donne des astuces exclusives qui ne sont contenus que dans ces emails donc pour les obtenir il n'y a pas 36 solutions il n'y en a qu'une seule c'est de vous inscrire à la newsletter merci beaucoup et à très bientôt sur cette chaîne ciao